Je suis Caroline Delume, je joue du théorbe et de la guitare. J'avais commencé mes études par jouer du violon pendant assez longtemps. Et puis j'ai commencé à jouer de la guitare et à faire de l'écriture, de l'analyse. Et puis petit à petit à ne faire plus que de la musique. Et j'ai notamment été assez tôt passionnée par la musique contemporaine et la création. C'est en allant faire un stage de guitare contemporaine avec Beto Davzac que j'ai rencontré à Sablé des musiciens qui jouaient sur instruments anciens. J'ai commencé à m'intéresser à cette musique et à la trouver fort belle, notamment la musique de Mara Marais. Et j'ai commandé un théorbe. C'est par ces musiciens que j'avais rencontrés que j'ai aussi été écouter un concert donné par un ensemble vocal dirigé par Hervé Niquet au milieu des années 80 à Dieppe. C'était un très beau concert. J'avais déjà été très impressionnée par la gestuelle et l'énergie qui se dégageait de Hervé. Hervé m'a téléphoné et proposé de jouer dans son ensemble, qui ne s'appelait pas encore le concert spirituel. Mais j'ai fait finalement tous les premiers concerts du concert spirituel et j'ai continué. Parmi les dizaines de concerts et enregistrements que j'ai pu faire avec le concert spirituel, il y en a énormément qui ont été très marquants. Je dirais, par exemple, Médée de Charpentier à l'Opéra Royal de Versailles. Le tout dernier concert à Saint-Louis-les-Avalides, le 10 mars dernier, juste avant le confinement, qui était un très beau concert avec une ambiance particulière. Peut-être que le plus beau souvenir est un concert qui n'a pas eu lieu. Hervé Niquet m'avait proposé de jouer dans une serre de la musique portée orbe baroque et contemporaine dans laquelle il y aurait eu un lâcher de papillons. Voilà, ça me fait encore rêver. J'aime beaucoup les expressions très imagées qui sont en relation avec des sensations. Notamment les sensations qu'on a en voiture. Se garer sur le trottoir, toucher le fond du garage. Des anomalies, disons, du mouvement pour exprimer une fin de phrase un peu ratée. Quand on joue dans un ensemble, la relation avec le public n'est pas la même qu'en soliste. Et il arrive cependant que nous ayons quelques échanges, notamment en tant que théorbiste, quand le public vient nous voir, des personnes viennent nous demander quels sont ces instruments. Et parfois même, comment ça se fait qu'on joue de cet instrument. Le public ne sait pas toujours que le concert est un événement aussi bien pour eux que pour nous. Et que derrière un concert, il y a beaucoup de préparation et aussi peut-être une vie de travail en solitaire. C'est donc important d'avoir ce moment-là d'écoute commune, de partage. Le théorbe est un instrument contemporain. Et quand j'ai commencé à faire des concerts dans les années 80, c'était aussi original et aussi passionnant d'aller chercher des créations ou bien de découvrir un nouvel instrument. Ça correspondait bien à ma recherche de nouveaux timbres et de textures et de gestuels et d'explorations sonores en général. Il se trouve que beaucoup de compositeurs aiment beaucoup la musique ancienne et s'intéressent au théorbe. J'ai donc à la fois fait des concerts en tant que continuiste et puis joué du théorbe et de la guitare dans des créations contemporaines. La dernière qui aurait dû avoir lieu était une pièce composée par Pascal Jakubowski pour une commande de Radio France, iridescence pour théorbe et électronique. L'enregistrement a été repoussé. Je vais en jouer un petit extrait. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...